Pour ceux qui te connaissent pas forcément, justement, est-ce qu'en deux mois tu peux expliquer un peu ce que tu fais ? C'est impossible, vous avez vu ma tête toute la semaine sur LinkedIn. C'est sûr que maintenant vous me connaissez, je suis une bête sur LinkedIn. Sur YouTube je suis personne, mais sur LinkedIn ça y est, je suis quelqu'un. Attention le monsieur quoi ! Ouais non, je parle d'innovation technologique sur YouTube. Et cette semaine, enfin la semaine dernière, j'ai sorti une vidéo qui parle de TikTok, de l'algorithme et de l'addiction à TikTok. Donc c'est une vidéo qui a pas mal marché parce que c'est un vrai sujet de société qui est moderne et qui touche surtout les jeunes générations. Mais aussi ma génération, donc forcément je savais que c'était une vidéo qui allait un peu marcher quoi. Ouais bah la vidéo est trop bien, en plus elle est, c'est ce bon format où c'est vrai que toi t'as ce truc là en termes de diction, d'aller un peu droit au but et en même temps bien écrire pour bien faire comprendre. Plus d'un million, un million cinq cent mille vues ou je sais plus combien. C'est vrai qu'ici on en parle souvent aussi de TikTok, un peu de l'utilisation de chacun etc. On voit souvent le côté, les dérives, alors rien qu'avec les trends. Toi c'était plus sur l'utilisation même pour ceux qui l'ont pas vu. Est-ce que tu veux revenir un peu justement sur les gros points quoi ? Moi ce qui m'a ce qui m'a intéressé dans mon étude du sujet c'est qu'on parle souvent de l'algorithme. Et on croit que c'est ça qui rend TikTok addictif. Et en fait je crois pas, je crois que c'est vraiment par design. C'est le fait que quand t'ouvres l'application, ils t'imposent directement du contenu. T'as pas à suivre des gens, t'as pas à chercher des catégories, des sujets qui t'intéressent. Ce que t'as plus tendance à faire sur YouTube ou sur Instagram parce qu'ils te poussent à aller vers ça. Et quand t'arrives sur YouTube, t'arrives sur une interface qui te montre 20 miniatures. Il faut que t'aies quand même la curiosité de cliquer sur une miniature. Souvent les contenus sont plus longs. TikTok, rien de tout ça. L'algorithme fait tout pour toi. Tu vois même rarement tes abonnements, sauf si tu vas dans la section abonnement. Tu passes ton temps dans la section pour vous qui t'envoie des vidéos. Et ce qui est très bien c'est que du coup il peut te tester en permanence. Donc il t'envoie plein de trucs, il va t'envoyer des danses, des gens qui font le tour du monde, des gens qui visitent des appartements, etc. Et donc par design, c'est très difficile de reprendre conscience du temps que tu passes sur l'application. C'est hyper dur. Même moi après la sortie de la vidéo, j'ai pas désinstallé TikTok. Je suis pas forcément pour la suppression du réseau dans son entièreté. Ah ouais, parce que moi j'ai vu des trucs sur Twitter très drôles. De gens qui prennent en capture d'écran leur supprimé TikTok en mode « Bravo Léo, voilà ce que tu m'as fait faire ! » Il y a plein de gens qui l'ont supprimé. C'est trop bien parce qu'ils ont pris conscience qu'ils avaient un problème. Et effectivement j'ai reçu des screens de gens qui ont un temps d'écran de 6-8 heures par jour sur TikTok. Non, sur TikTok ? Ah ouais, je te jure. Tu sais que tu te fais vite taper parce que ta vidéo pour quelqu'un qui s'intéresse au sujet, elle est hyper intéressante. Il y a des choses qu'on sait par rapport à l'algorithme, justement tout le côté dopamine et tout. Mais ça rentre quand même bien dedans. Donc on le sait qu'on est un peu nourri où tu es en mode « Oui j'aime bien, allez encore le cerveau. » « Oh le cerveau est content ! » Mais c'est vrai que moi je vais avoir tendance à l'utiliser un peu trop. Et parfois je banalise un peu le truc. Et au bout d'un moment tu es en mode « Ah ouais, c'est une heure et demie par jour. » Et tu te dis « Bon, petite limitation peut-être. » Toi tu as des trucs que tu disais que tu n'avais pas à désinstaller. Est-ce que tu te mets par exemple, je sais que sur plein de téléphones, tu peux te mettre une limitation d'app en mode « Ok je me laisse 20 minutes insta. » Tu fais ça en vrai ? Tu le fais ? Depuis sa vidéo là. Ah ouais, c'est bon. Moi aussi depuis ma vidéo je le fais. Je me demandais la limite d'écran, à part pour les gens qui ont des jeunes ados, est-ce qu'il y a des adultes qui s'imposent ça ? Donc vous deux du coup ? En vrai oui, je l'ai fait aussi parce que j'ai une amie qui le fait. Et quand j'ai regardé sa vidéo, en fait moi je n'ai pas TikTok, je ne m'en sers pas. Je l'ai désinstallé. En fait je l'ai installé il y a de ça deux ans. Et en effet je passais beaucoup trop de temps dessus, c'était insupportable. Et ça m'énervait parce que je n'en tirais rien en fait de ce que je consommais sur TikTok. C'est 20 secondes par 20 secondes donc tu ne te rends pas compte. Et ça me happait et j'ai fini par supprimer du coup. Et je sais mieux, mais sur Instagram il y a les réels. C'est la même chose, l'algorithme doit être un peu différent. Mais c'est le même principe de vidéo courte avec un algo qui... Tout le monde a recopié ce design parce que c'est par nature. Elle est short. Et je voulais désactiver les réels sur Instagram mais en fait tu ne peux pas. Non tu ne peux pas. Non, du coup je trouve ça trop nul. C'est nul ? Ouais c'est ça, donc après sa vidéo... Chez nous reste, consomme du contenu. Donc j'ai mis du temps d'écran. Non mais c'est vrai que je vais peut-être faire... Ma copine fait aussi ça parce qu'elle s'était dit... Mais je ne sais pas pourquoi, tu vois, un truc con parce que très souvent moi je mate des vidéos en me brossant les dents. Tu vois, en mode je vais aller me coucher etc. Donc tu sais je pose le téléphone. Je me brosse les dents 12 minutes. Non mais c'est très chiant, je ne sais pas si ça le fait. Parce qu'il y a plein de gens qui justement dans le chat utilisent des limiteurs d'applis etc. De temps d'applis. Mais il n'y a pas d'auto-scroll. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que tu es obligé toi-même. Donc il y a des moments où je suis en train de me brosser les dents, tu sais, j'ai les deux mains mouillées, je scrolle avec le nez. J'en suis là. Je ne sais pas si je suis vraiment arrivé à un stade où on est dans l'idiocratie. C'est critique. Pour moi c'est foutu. C'est critique cette situation. Mais c'est vrai qu'ils n'ont jamais mis d'auto-scroll. Et je me suis toujours dit, putain c'est une fonctionnalité où juste quand tu n'as pas les mains mais que vraiment... Je pense qu'ils ont envie de te garder captif, non ? À mon avis, le problème de l'auto-scroll, c'est que tu poserais le téléphone et du coup tu ne l'as plus, tu ne le touches plus, tu n'as plus de contact physique avec le téléphone. Oui, ce n'est pas de jeu. Tu scrolles et tu as l'info. Tu déportes un peu ton attention, tu vas faire quelque chose, tu vas te brosser les dents, etc. Alors que là, le fait que tu aies tout le temps besoin d'avoir le doigt sur le téléphone, mine de rien, le simple fait de faire un geste, c'est déjà addictif en soi. C'est le signal que tu peux envoyer à ton cerveau. Exactement. La gestuelle de la cigarette, elle est extrêmement importante pour l'addiction. Même si tu peux ouvrir le paquet ou les trucs comme ça. Oui, le fait de rouler une cigarette, etc. Ça a été étudié que la gestuelle de la cigarette participe complètement à l'addiction qu'on a à tout ça. J'ai un peu l'impression de casser les codes en se scrollant du nez. Je ne sais pas si je peux lancer quelque chose. C'est inédit. Non, mais j'avoue que je me suis toujours demandé parce que parfois, je suis en mode, c'est là où j'aurais besoin de... Vas-y, fume-moi de contenu. C'est le moment, je me brosse les dents. Mais aussi pour l'algorithme, je pense qu'ils veulent savoir quel contenu tu regardes plusieurs fois. Oui, c'est ça. Quel contenu tu laisses en bouc. Ils sont très courts. Donc, il est content de savoir quand tu passes vraiment deux minutes sur un contenu qui fait 30 secondes parce que c'est vraiment toi. Oui, l'auto-scroll leur enlèverait plein d'infos justement de... Est-ce que tu es allé dans les commentaires ? Est-ce que tu te le retapes en bouc ? Tu re-regardes des vidéos aussi des fois quand il y a des chutes inattendues aussi. Tu vas essayer de revoir avant en mode, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai pas compris, ça allait trop vite. Ou le gars qui t'a fait rire et tu vas le regarder une deuxième fois. Et puis des fois, tu te dis tout de suite, ça, ça m'intéresse pas. Donc, tu passes direct au suivant. En plus, c'est très utilisé, cette boucle, parce qu'en fait, même les créateurs de contenu, ils font boucler. Ils font en sorte que la boucle, elle soit parfaite. Genre, ils commencent une phrase et ils finissent la vidéo par le début de... Enfin, ce qui aurait pu être le début de cette phrase par laquelle ils ont enclenché la vidéo pour que ça boucle parfaitement. Boucle, boucle parfaite. Ça, c'est un 10 sur 10. Non, mais en tout cas, si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Léo et même son travail. Et bienvenue, honnêtement, un plaisir que tu sois là. Mais clairement, Domingo utilise deux brosses à dents, en en une seule. Mais c'est vrai que je ne sais pas ce que je fais main gauche. J'ai la main mouillée, peut-être. Du coup, je ne sais pas, d'accord ? Voilà, j'ai bien senti le chat ce soir. Ça allait me vanner sur chasse et pêche ce soir. Parce que je suis dans un petit week-end. Pas si urbain que ça, peut-être plus chasse et pêche, ouais. Traditionnel. Différentes ambiances, voilà, ce soir, en fonction. Mais on parle de TikTok, parce qu'il y a le côté négatif, etc. Il y a quand même, j'ai vu passer là un truc quand même assez beau, assez mignon. C'est en fait un père de famille qui a bossé sur un bouquin pendant 14 ans, pendant 14 années de sa vie. Voilà, justement, il a écrit son bouquin, etc. En passion, à côté du taf. Il a sorti son thriller psychologique. C'était il y a 12 ans, 12 ans de bide, zéro vente. Sa fille, vous le voyez, elle a fait ce TikTok-là. 42 millions de vues, 10 millions de likes. Donc, un vrai délire. Les vidéos, tant en temps, tu vois, virales, mais en mode, ça pète dans le monde entier. Et forcément, qu'est-ce qui se passe derrière ? Le bouquin, il s'est retrouvé, du coup, en numéro 1 des ventes sur Amazon. Et ça y est, maintenant, Stone Maidens, c'est partout. Et c'est vrai qu'il y a la réaction du papa, parce que, une fois, tu peux demander est-ce que c'est scripté, machin et tout, mais qui n'avait pas l'air de connaître quand même. Et qui, ensuite, justement, elle lui a un peu montré le truc et il était mignon. Mais voilà, c'est aussi des histoires, parfois, qui sont un peu mignonnes. Je pense que c'est aussi la thématique, comme tu dis, le but n'est pas de supprimer, partez à tout prix, c'est plus ayez conscience de l'utilisation que vous faites, de l'application pour ne pas se faire détruire, le cerveau. Moi, j'adore TikTok. Je n'ai absolument rien contre le contenu qu'il y a sur TikTok, quel qu'il soit. Il y a de très belles histoires. Ce qui me dérange un peu plus, c'est d'imaginer qu'il y a, j'allais dire, une jeunesse, mais même, je pense que ça touche toutes les générations, qui ne fait plus que ça. Sous-titrage ST' 501